Bonjour chers apprenants, bienvenue à ce cours en ligne sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes, le rôle de l'économie numérique. Cette formation est délivrée par l'Ideb, l'Institut africain de développement et de planification économique, un organe de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, basé à Dakar au Sénégal. Félicitations pour avoir terminé le module 3. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette quatrième semaine de formation consacrée aux politiques de jeunesse fondées sur des données probantes. Nous sommes à votre disposition pour vous guider tout au long de ce processus de formation. Vous pouvez prendre contact avec nous via l'adresse indiquée. Merci et bienvenue à bord. Ce module qui est consacré aux politiques de jeunesse basées sur des données probantes, présente les politiques et programmes de développement de la jeunesse et réalise un examen critique des méthodologies employées. A la fin de cette session, les apprenants que vous êtes auront une compréhension de comment intégrer efficacement les politiques de la jeunesse dans les plans de développement nationaux. Discutons maintenant du contexte d'élaboration de ces politiques de développement basées sur des données probantes. La question du développement de la jeunesse reste l'actualité phare du moment. Depuis de nombreuses années, en effet, les jeunes sont la priorité des instances délibérantes au niveau continental et international. La jeunesse est en effet la pierre angulaire du processus de développement durable. Cette priorité est le reflet d'un changement de paradigme dans l'approche du développement durable. Les jeunes ne sont pas les dirigeants de demain, mais ceux d'aujourd'hui. Tels sont les propos de la représentante des Nations Unies lors de la 72e session de l'Institution sur le développement durable. Ainsi appelées-elles les Nations Unies, mais aussi les gouvernements à s'assurer de l'engagement des jeunes et de leur participation à la gestion des affaires mondiales. Cet appel se défend aisément, chers apprenants, au regard du poids de la jeunesse dans le monde. Les moins de 30 ans représentent plus de la moitié des 7 milliards d'habitants. En Afrique subsaharienne, les jeunes représentent 70% de la population et font plus de 754 millions dans les pays du Moyen-Orient, selon l'UNESCO. Pourtant, cette frange de la population mondiale continue de souffrir de plusieurs maux. Ils sont pour la plupart sans éducation, plus particulièrement les jeunes filles et ceux vivant avec un handicap. Par ailleurs, un risque d'échec scolaire élevé guette ceux qui ont la chance d'aller à l'école, selon l'UNICEF. Et ceux qui parviennent à se former sont laissés en rade par le marché du travail. Selon les Nations Unies, de tels obstacles les exposent à de la pauvreté, à de la violence et à l'immigration, mais également à la marginalisation. En plus de fragiliser les jeunes, ces obstacles limitent leur participation pleine et effective à la vie politique, économique et sociale à l'échelle planétaire. Ainsi, l'idée de construire un monde dans lequel les jeunes jouissent de leurs droits et ont les moyens de développer pleinement leur potentiel appelle des acteurs que nous sommes à relever les défis du développement de la jeunesse. Les réponses à l'échelle africaine et planétaire se sont matérialisées par le lancement, respectivement, du plan d'action de la décennie de la jeunesse africaine, du programme d'action mondiale pour la jeunesse et du plan d'action à l'échelle du système des Nations Unies pour la jeunesse en 2013. Cependant, la situation des jeunes continue de se dégrader malgré les conventions, déclarations et politiques initiées dans le monde en direction de la jeunesse. Aussi, ne devrions-nous pas questionner l'efficacité et la pertinence des approches et actions initiées en faveur de la jeunesse ? Nous argumenterons au cours de cette session en faveur d'une harmonisation des programmes de développement inclusifs, reflétant les besoins et aspirations de la jeunesse. Et parce qu'il est question d'un examen critique des méthodologies utilisées, nous espérons pouvoir vous amener à adopter une démarche favorisant l'intégration et préoccupations spécifiques des jeunes dans les plans nationaux de développement de vos pays respectifs. Pour faire l'état des lieux sur la question, nous ferons l'inventaire des politiques et programmes de développement de la jeunesse à l'échelle mondiale. Depuis la déclaration de 1965 sur la nécessité de promouvoir chez les jeunes des idéaux de paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples, les Nations Unies n'ont cessé de travailler et de fédérer les États membres autour de la problématique de la jeunesse. Depuis cette date, des réalisations majeures ont été accomplies en termes de journées internationales consacrées à la jeunesse, de conventions et déclarations sur la protection de leurs droits, mais surtout de programmes d'action pour le développement durable de la jeunesse. Le dernier en date est le cadre d'action Éducation 2030, qui s'inscrit dans l'agenda 2030 des Nations Unies. Cette dynamique est également observée sur le continent africain, avec le lancement de la Charte africaine de la jeunesse en 2006, mais également de plusieurs plans d'action de la jeunesse, tels le plan d'action de la décennie de la jeunesse africaine, sur la période 2009-2018. Ces plans soulèvent plusieurs questions liées à leur adaptabilité aux réalités socio-économiques et culturelles des jeunes et leur intégration dans les différentes politiques nationales de la jeunesse à l'échelle des États membres de l'Union africaine. Il faut souligner qu'en Afrique, le développement de la jeunesse n'est pas encore une priorité dans certains pays. Sur les 55 pays membres de l'Union africaine, 14 États n'ont pas encore de politique de développement de la jeunesse. Il faut noter que l'absence de volonté politique en est d'ailleurs l'une des principales raisons. Discutons maintenant de la notion de politique de la jeunesse. La conception d'une politique de la jeunesse repose sur la définition de principe directeur qui oriente le choix des actions à entreprendre pour solutionner durablement les obstacles à l'épanouissement des jeunes et leur totale implication dans le processus de développement durable. C'est d'ailleurs cette vision qui fonde le principe 3 de la Déclaration des Nations Unies sur la nécessité d'élever la jeunesse dans une parfaite connaissance des principes de paix, de respect mutuel, de dignité et d'égalité de tous, sans aucune forme de discrimination. Il faut souligner que ce principe repose sur des valeurs universelles que cherchent à promouvoir difficilement les différents systèmes scolaires en charge de l'instruction des jeunes. Il est important de rappeler à ce titre le rôle fondamental de la famille dans la promotion de telles valeurs. En effet, c'est la famille qui éduque. Et par le modèle d'éducation qu'elle adopte, elle oriente et amène ses membres à épouser de telles valeurs, lesquelles agissent comme des clignotants qui contrôlent leur comportement envers les autres. Il est donc important de questionner les points forts et les points faibles des modèles d'éducation familiaux actuels et d'en tirer profit dans le cadre de l'élaboration des plans. En effet, une politique de jeunesse basée sur des données probantes ne saurait négliger les réalités socio-culturelles liées à la structure de la famille, aux rôles qui sont attribués aux différents sexes, ainsi qu'à la qualité de vie des individus qui y vivent. Tous ces déterminants essentiels doivent être pris en compte dans l'élaboration des différentes politiques de développement de la jeunesse des pays respectifs de l'Union africaine. Ce rôle central des jeunes dans le processus de développement économique et social a été reconnu lors de la célébration de l'année internationale de la jeunesse sur le thème participation, développement et paix en 1985. Cette déclaration des Nations Unies sonne comme un éco-favorable à la prise en compte du vrai potentiel des jeunes en termes de capital humain et de dividendes démographiques. Chers apprenants, le développement durable à l'échelle planétaire ne peut être une réalité sans une approche inclusive. Aussi, la marginalisation de la proportion importante des jeunes reste un obstacle à surmonter au regard des avantages dont pourrait bénéficier le monde si les jeunes étaient plus impliqués dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des programmes prévus dans le cadre de l'agenda 2030 et de l'agenda 2063. Les jeunes, comme on le rappelait au début de ce module, sont les dirigeants d'aujourd'hui et cette affirmation est une réalité aux Nations Unies qui, depuis 2003, leur a consacré un programme et une place dans les instances de décision comme l'Assemblée Générale des Nations Unies et la Commission économique et sociale de l'institution. Cela relève du bon sens puisque personne ne peut, mieux que les jeunes eux-mêmes, exposer leurs problèmes et formuler des attentes en direction des décideurs. Cette nouvelle approche dans la définition des politiques de la jeunesse tend à devenir une norme mondiale. Être à l'écoute des jeunes conduit à des programmes efficients et efficaces en termes de réalisation puisqu'ils sont eux-mêmes des acteurs du processus qui analysent, définit et met en œuvre les solutions aux problèmes qu'ils vivent. C'est d'ailleurs cette volonté de ne laisser personne de côté qui pousse l'Union africaine à sensibiliser sur la domestication des plans en partant des besoins des jeunes selon les contextes nationaux respectifs. Ce qu'encourage d'ailleurs la Charte africaine de la jeunesse en 2006 et le plan d'action de la décennie de la jeunesse africaine sur l'horizon 2018. Pour une meilleure adoption des politiques de jeunesse au niveau continental, le dernier rapport d'évaluation de l'Union africaine sur la mise en œuvre du plan d'action de la décennie insiste sur la nécessité de faire des progrès significatifs en matière de domestication, c'est-à-dire l'alignement des plans nationaux aux orientations définies dans le cadre des plans de développement de la jeunesse instituent en accord avec l'agenda 2063 et l'agenda 2030. Les enjeux d'une politique de la jeunesse basée sur des données proventes se présentent donc en termes de participation active des jeunes dans la réalisation des objectifs de développement durable mais également de réduction des inégalités sociales et économiques dont elle est victime. L'autonomisation et l'engagement des jeunes dans le processus de développement économique et social sont assujettis à la qualité des politiques de la jeunesse qui leur sont consacrées. De tels enjeux soulèvent des défis que peinent à relever certains États africains. Comme nous l'avons relevé au long terme de cette introduction, 14 États n'ont pas à ce jour un programme de développement de la jeunesse et cette situation est un frein à la réalisation du dividende démographique en Afrique. Le dividende démographique ne peut se réaliser sans une prise de conscience de tous les États africains du rôle central de la jeunesse mais également de leur total engagement à élaborer et mettre en œuvre des politiques de la jeunesse basées sur des données probantes. Il faut donc souligner la nécessité d'une part de sensibiliser les États qui peinent à développer des politiques de la jeunesse mais d'accompagner ceux qui ont une politique de la jeunesse dans l'accès à des outils nécessaires au pilotage de tels programmes. À ce titre, des efforts importants sont consentis par les Nations unies pour doter les États africains de boîtes à outils les permettant non seulement d'élaborer mais d'évaluer les politiques et programmes de la jeunesse sur le continent. Ce soutien de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique fait suite aux nombreux obstacles identifiés dans le cadre de l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de la jeunesse. Le dernier rapport d'évaluation de la Commission économique des Nations unies met en évidence un certain nombre d'obstacles liés notamment au manque de ressources, à l'absence de volonté politique mais surtout à la faiblesse des mécanismes institutionnels. De tels obstacles appellent donc un accompagnement urgent des États dans l'élaboration d'un cadre législatif favorable à la jeunesse, dans la mobilisation des ressources, et dans l'évaluation des politiques liées à la jeunesse. De tels efforts sont consentis pour permettre une adaptation des politiques de la jeunesse aux préoccupations et aspirations réelles des jeunes. L'importance accordée par les Nations unies à la jeunesse se reflète dans la place de choix qu'elles occupent dans les instances mondiales en charge de délibérer sur les questions impliquant les jeunes. Depuis la Convention des Nations unies de 1989, qui consacre le droit à la parole des jeunes sur toutes les questions qui les concernent, l'institution considère par exemple les jeunes comme des partenaires importants dans la résolution des conflits politiques dans le monde, dont ils sont d'ailleurs la plupart des victimes innocentes. C'est à ce titre que l'ONU a pris à travers le Conseil de sécurité un certain nombre de résolutions visant à accroître leur représentativité dans les instances de négociation et de signature des accords de paix. La nécessité d'accompagner le développement des jeunes dans le monde a amené l'ONU à couvrir 15 domaines dans lesquels il urge de les accompagner, de les sécuriser ou de les former pour en faire de vrais acteurs de développement économique et social. Ces domaines vont de l'accès à l'éducation, à la promotion de la paix. L'ensemble de ces actions fondent le programme d'action mondial pour la jeunesse qui sert de cadre d'harmonisation des politiques de la jeunesse au niveau national et international. Par ailleurs, la nécessité d'une appropriation de ce programme au niveau mondial a conduit à une déclaration commune en 1998 à Lisbonne. Les États membres des Nations unies se sont engagés dans la réalisation du programme d'action à travers l'intégration des objectifs et actions dans leurs plans nationaux respectifs. Suite à cette déclaration de Lisbonne en 1998, de nombreux États membres de l'Union africaine ont entrepris de développer des programmes et plans d'action en faveur de la jeunesse. Il faut rappeler qu'une telle réponse s'adaptait bien au contexte de crise économique qui, en 2008, a largement aggravé la situation économique des jeunes en les exposant à davantage de chômage sur le continent africain. Tels que nous l'avons précisé à l'entame de ce module, les Nations unies ont compris l'urgence de miser sur les jeunes pour faire face aux défis du développement durable. D'ailleurs, les nombreuses résolutions et déclarations pour plus d'implication de la jeunesse sont la preuve que le monde ne peut aspirer à la paix, à la sécurité et à la prospérité en occultant la place des jeunes dans les instances de décision et leur rôle dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Cette volonté des Nations unies de fédérer les États autour du renforcement de la représentativité des jeunes dans les instances de développement est une condition à l'atteinte des objectifs de développement durable. Cependant, l'évaluation des différentes politiques de la jeunesse sur le continent africain laisse apparaître un manque de volonté dans ce sens. La faible représentativité des jeunes dans les instances de décision est un écart à combler non seulement dans l'atteinte des objectifs de développement durable mais dans la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est pour renforcer et favoriser une démarche inclusive dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de développement de la jeunesse que l'ONU organise chaque année à travers le Conseil économique et social un forum servant de plateforme de discussion et de partage sur les problématiques relatives à la jeunesse. Le continent africain n'est pas en marge de cette dynamique d'autonomisation et de développement des jeunes. Le plan d'action de la décennie de la jeunesse qui est arrivé à son terme devait garantir un certain nombre de résultats à savoir le renforcement des capacités des États membres dans le développement et la mise en œuvre des politiques et plans détaillés intégrés et intersectoriels de développement de la jeunesse. Ce plan devait également contribuer à l'intégration effective des besoins des jeunesses dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des objectifs et des priorités de développement durable. L'engagement des États membres dans les programmes et activités de développement de la jeunesse était également un résultat escompté. l'accompagnement des États membres dans la mobilisation des ressources pour le développement des jeunes et la mise en place d'un cadre pour le financement et l'évaluation des politiques sont également attendus. Nous vous invitons à ce titre à exploiter le rapport de l'Union africaine pour prendre connaissance des recommandations formulées en vue d'ailleurs d'améliorer significativement la prise en charge des questions liées aux jeunes dans vos pays respectifs. En guise de conclusion, chers apprenants, ce tour d'horizon des différents programmes et plans d'action consacrés au développement de la jeunesse révèle une méthodologie d'élaboration et de mise en œuvre basée sur une approche inclusive. En effet, quel que soit le programme en question, nous pouvons noter que les initiateurs manifestent une volonté de créer un cadre de dialogue productif entre les autorités et les jeunes sur les questions qui les touchent. D'ailleurs, l'organisation de forums des jeunes a mis en place des réseaux de jeunes et l'attribution de sièges aux jeunes à l'Assemblée générale des Nations Unies et dans les instances délibérantes sur le continent facilite la définition d'un contrat social qui prend en charge leurs problèmes et les implique dans la définition et la mise en œuvre des solutions. L'importance de fédérer les acteurs autour des objectifs poursuivis traduit d'ailleurs un partage de vision commune sur ce que doit être une jeunesse épanouie, autonome et productive. C'est d'ailleurs ce qui explique la signature et la ratification des chartes traitées et conventions relatifs au développement des jeunes. Définir une politique de jeunesse basée sur des données provantes suppose également que les orientations définies au niveau international ou continentales recueillent l'adhésion des États membres qui s'engagent soit à les traduire en programmes et plans de développement de leur jeunesse, soit à aligner leurs politiques de jeunesse en cours sur de tels plans. Définir une politique de jeunesse basée sur des données provantes suppose d'assurer en suivi évaluations progressives des résultats de terrain liés aux actions entreprises dans le cadre des programmes nationaux de développement des jeunes. A ce titre, la nécessité d'une centralisation des données relatives aux indicateurs de suivi appelle à relever le défi d'une plateforme d'information mondiale ou continentale arrimée à celle des États engagés dans la voie du développement de la jeunesse. C'est pour faire face à la faible domestication des programmes et plans d'action de développement de la jeunesse sur le continent que le réseau africain d'experts en politique de la jeunesse a été mise en place au niveau régional. Sa mission reste le renforcement du niveau d'engagement des États africains dans la mise en œuvre des objectifs de développement de la jeunesse définis dans le cadre de l'agenda 2063. Il faut signaler que des progrès sont à faire au regard du nombre de pays en Afrique qui sont dépourvus de plans de développement de la jeunesse. Pour approfondir vos connaissances sur la question, nous vous invitons à continuer l'exploration. À ce titre, une liste de lectures supplémentaires a été fournie dans le cadre des documents téléchargeables. Dans le but de favoriser votre contribution à l'élaboration de politiques de la jeunesse basées sur des données probantes, nous vous demandons de rédiger cinq messages de plaidoyer pour promouvoir le développement inclusif de la jeunesse dans vos organisations et pays respectifs. Nous attendons également vos contributions au forum du module 4 consacré aux lacunes en matière de développement des jeunes et les stratégies à envisager pour les dépasser. Nous ne pouvons, chers apprenants, terminer ce module sans vous adresser nos félicitations et vous encourager à vous préparer au module 5. Merci et à bientôt.